Bonjour à tous, vous qui nous regardez bien sûr sur FFFTV, sur le compte Facebook Live également de la Fédération française de football et puis bonjour à tous, à ceux qui ont fait le déplacement également dans l'auditorium de la Fédération française de football ici boulevard Grenelle. Merci à tous d'ailleurs de votre présence puisqu'on parle de la salle. Félicitations aux 144 clubs qui sont encore qualifiés aujourd'hui bien sûr pour ce tirage du premier tour fédéral de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir parce que 144 clubs encore à ce niveau là, ça mérite des applaudissements. On parlait d'enjeux, vous le connaissez justement cet enjeu, seulement la moitié d'entre vous malheureusement obtiendront leur ticket pour les 64e de finale. Et pour cela, il faudra remporter justement ce premier tour fédéral et on va faire tout de suite un point règlement avec l'homme qui veille à la bien-séance. Je veux bien sûr parler de Jean-Luc Marsolier, président de la Commission fédérale des pratiques jeunes et pré-formation. Bonjour Jean-Luc. Vous pouvez mettre le micro comme ça nos amis d'FFTV vous entendront bien. Oui, alors je ne veille pas tout seul, rassurez-vous. Heureusement, j'ai des membres éminents au niveau de la commission qui sont là pour nous épauler. Et je vais saluer au passage aussi tous les permanents de la DCN qui nous accompagnent sur les aspects réglementaires et organisationnels. On rappellera très rapidement le format de ce tirage, bien entendu. Huit groupes de 18 équipes, deux niveaux, niveau ligue et niveau district. Et puis les matchs auront lieu le 10 décembre, Jean-Luc. Voilà, les matchs auront lieu effectivement le 10 décembre. Un point réglementaire très simple. Le plus petit reçoit. Donc il y a deux niveaux aujourd'hui, niveau 2 et niveau 3. Donc le règlement est facile à mettre en place. On rappelle la règle de l'inversion également, Jean-Luc ? C'était cela même, ce que je viens de vous dire à l'instant. Le plus petit reçoit. Est-ce qu'il y a des procédures en cours, Jean-Luc ? Oui, alors effectivement, il y aura trois oppositions qui présenteront une alternative, puisque nous avons trois procédures sur des matchs du tour précédent. Merci beaucoup, Jean-Luc. Restez pas très loin, bien entendu. Je vous en prie, bon tirage. Tout au long de ce tirage, vous êtes en direct sur FFFTV, sur le Facebook Live, bien sûr, de la Fédération Française de Football, où vous êtes présent également à l'auditorium. Et on a deux tireurs, deux tireurs de choix, deux tireurs qui se sont rarement loupés, en tout cas devant le cadre. Monsieur Réginald Becq, bien entendu, finaliste de la Coupe de France 2000, l'épopée calais dont on doit encore, bien évidemment, vous parler. Réginald, vous êtes également, vous avez un nouveau rôle au sein de la Fédération Française de Football. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. J'étais très bien accueilli, je suis au sein de la Ligue du Football amateur, donc ça se passe très bien et je prends mes marques. Alors justement, en parlant de marques, l'AS-Marc également, la transition est toute trouvée, sera présente dans le groupe G. Je sais que vous avez encore un rôle dans ce club. Vous espérez quoi pour aujourd'hui ? On va recevoir, déjà, parce qu'on a fait trois tours précédemment et on s'est déplacés. Donc si on pouvait recevoir pour avoir un peu plus de chances de se qualifier, ce serait bien. On parlera bien évidemment également des souvenirs de Coupe Gambardella avec vous deux, avec vous, Réginald, et également avec vous, Lionel Ruxell, sélectionnaire de l'équipe de France U18. Merci beaucoup de nous faire l'honneur, bien sûr, de votre présence aujourd'hui. Lionel, vous avez vécu une Coupe du Monde U17 il y a quelques semaines qui ne s'est peut-être pas terminée comme vous le vouliez. Un petit mot, un petit retour justement sur l'expérience. C'est une aventure exceptionnelle puisqu'on était en Inde. Ça s'est passé pendant un mois, au mois d'octobre. On a vécu un grand moment. Avant cela, il y avait le championnat d'Europe au mois de mai. Donc on est tombé sur notre première bête noire qui était l'Espagne. Nous avons battu 2-1 en quart de finale. Et puis ensuite, on les a retrouvés malheureusement, une nouvelle fois, toujours à la Coupe du Monde sur un huitième de finale. On a été battu aussi 2-1 à la dernière seconde. Ceci dit, pour des joueurs sélectionnés, pour des garçons de 17 ans, c'était une aventure à vivre et ça s'est très bien passé. Merci beaucoup en tout cas Lionel pour tous ces mots. On rappellera d'ailleurs que l'Espagne a fini finaliste, je crois, de ce mondial U17. Messieurs, vous ne restez pas très loin, bien sûr, de ce très beau présentoir avec ces boules édition limitées, bien sûr, de la Coupe Gambardella. Vous voyez que les couleurs ont un petit peu changé pour cette nouvelle année. Est-ce que tout le monde est prêt pour commencer le premier tirage ? On va s'intéresser principalement au groupe A d'ici quelques instants. Vous pouvez procéder à l'échauffement, c'est-à-dire de touiller un petit peu ces boules, de vous mettre un petit peu dans votre match, chers amis, pendant que je vais vous rappeler bien évidemment la composition de ce groupe A. On va s'intéresser au Grand Est avec notamment la présence de l'APM Metz, de l'AS Odincourt, de l'AS Ilzac-Moddenheim, de l'AS Pagny-sur-Moselle, Piero Vauban-Strasbourg, Robertsau-Strasbourg, le C.A. Pontarlier, le S.Tahon, le FA Ilkrich-Gravestaden, le FC Mulhouse, le FC Sainte-Croix-en-Pleine, le FC Saverne, Aguenot, Courcelles-Lémont-Béliard, la Chapelle-Saint-Luc, les Sports-Réunis de Colmar, l'US Raon l'étape et l'US Vendœuvre. On attaque tout de suite. Allez, le premier tirage. Honneur bien sûr à vous, mon cher Réginalde. Le CA Pontarlier. Le CA Pontarlier, bien sûr, de niveau Ligue. À votre tour Lionel. Pierrot Vauban-Strasbourg. Donc on aura bien un match. CA Pontarlier contre l'AS Pierrot Vauban. C'est bien le CA Pontarlier qui recevra pour cette rencontre et ce premier tour fédéral. L'AS Odincourt. L'AS Odincourt. Là encore, équipe classée niveau 2, niveau Ligue. La Espagnie, Moselle. La Espagnie sur Moselle, bien entendu. Voilà la deuxième rencontre avec toujours l'AS Odincourt qui accueillera. Aguenot. Aguenot. Qui donc accueillera ce premier tour de fédéral. À moins qu'une équipe notamment de district sorte des mains de Lionel Ruxelles. On va regarder ça tout de suite. Le FC Saverne. Exactement. On a vu la bonne intuition. Une petite pensée au FC Saverne qui fête ses 111 ans d'existence et qui a sorti notamment d'Unsenheim lors d'un tour précédent. Le S-Tahon. Le S-Tahon. Tant, d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Luc. On a fait la même erreur. Ne vous inquiétez pas Réginald. Courcel-Lémont-Béliard. L'Olympique Courcel-Lémont-Béliard, bien sûr, qui se déplacera du coup sur le terrain de l'ES. Tant. Prochain tirage avec Réginald de Bec. Ilkirch-Krafenstaden. Alors là, quoi qu'il arrive, ce club de niveau district accueillera bien ce premier tour fédéral. Et contre qui ? Pour l'AFA Ilkirch-Grafenstaden. L'US Vendeuvre. L'US Vendeuvre se déplacera donc du coup face à l'Irkirch-Grafenstaden. Pardon. Le Staden, c'est mieux. Vous êtes meilleurs, Réginald, dans l'exercice. Roberto Strasbourg. Roberto Strasbourg. On rappelle qu'il y avait 16 équipes alsaciennes dans ce tirage. La Chapelle Saint-Luc. Et donc, Strasbourg-Roberceau qui accueillera la Chapelle Saint-Luc. Sainte-Croix en pleine. Sainte-Croix en pleine, bien sûr. Deux niveaux également district qui accueillera pour ce premier tour niveau 3, en effet. L'US Raon l'étape. Eh bien, voilà un beau défi, en tout cas pour l'US Raon l'étape qui se déplacera du côté donc de Sainte-Croix en pleine. Niveau 2 pour Raon l'étape. Le FC Mulhouse. Le FC Mulhouse niveau 2 pour accueillir peut-être, au moins qu'on mette en place la règle de l'inversion. On va le savoir tout de suite avec Lionel Ruxell. Il n'y a plus d'inversion normalement d'ailleurs. A.S. Ilzac Modenaïm. Ilzac Modenaïm pour le FC Mulhouse. Deux équipes de niveau 2 de niveau ligue. APM Metz. L'APM Metz. Merci Reginald. Et puis la dernière boule pour vous Lionel dans ce groupe A. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Voilà, on recommence depuis le début. Mais normalement, ça doit le faire. SR Colmar. Eh bien, voilà en tout cas un bon derby. Alzaco-Lorrain, on va dire ça ainsi, avec les sports réunis de Colmar qui se déplaceront du coup sur la pelouse de l'APM Metz. Deux équipes également de niveau 2. Messieurs, on attaque tout de suite le groupe B. Je vous laisse vous mettre en place. Je vais faire un petit récapitulatif bien sûr des premiers tirages qui concernent bien sûr cette région du Grand Est et le groupe A. Le CA Pontarlier qui accueillera l'AS Piero Vauban Strasbourg. L'AS Odincourt qui accueillera également l'AS Pagny sur Moselle. Le FC Saverne de niveau 3 accueillera Aguenot. Tant sera opposé à l'Olympique Courcel les Montbéliards. Le FA Ilgrich, excusez-moi, Grafeuch-Tadden accueillera l'US Vendœuvre. Roberto Strasbourg sera opposé bien sûr à la chapelle Saint-Luc. Également Sainte-Croix en pleine contre l'US Ra en l'étape. Sainte-Croix en pleine de niveau 3 également. Et puis le FC Mulhouse sera opposé à la S-Ile-Zac Modenheim. Et la PMS contre les sports réunis de Colmar. Avant de passer au groupe B, je voulais vous solliciter quand même pour une petite anecdote. Je sais que vous avez disputé en tant que coach et joueur cette coupe gambardée-là. Justement Lionel, c'est quoi votre plus beau souvenir ? C'était en tant que coach en 2010. On avait reçu à Guingamp, puisque j'étais directeur du centre à l'époque, à Guingamp et responsable des 19. On avait reçu Monaco sur un quart de finale. On a vu la chance de jouer au Douro devant 4000 personnes. Donc c'est un moment fort du club et pour nous aussi. Malheureusement, on avait été battu 4-2. Et il y avait un latéral gauche à Monaco qui joue aujourd'hui en équipe de France. et qui s'appelait Kurzawa. C'est des moments forts. Parce qu'à partir du moment où vous allez loin dans une compétition, il y a toujours un ou plusieurs joueurs que vous retrouvez soit en Coupe de France, mais surtout au niveau professionnel. C'est des moments qui marquent en tant que coach et surtout en tant que joueur. On va évoquer tout ça aussi avec vous, Reginald. Je crois que votre histoire est intimement et éternellement liée au FC Nantes-Atlantique. Parlez-nous de ce meilleur souvenir à Gambardella. En tant que joueur, déjà, je n'ai jamais fait le parcours que j'ai fait en tant que joueur senior. Et donc, c'est vrai que quand j'étais au formation A, j'ai joué contre le FC Nantes. J'ai perdu déjà contre le FC Nantes. En tant qu'entraîneur avec le club de Calais, j'ai joué le FC Nantes et j'ai perdu une nouvelle fois contre le FC Nantes. Donc, décidément, il ne faut pas que je joue, il faut que j'arrête de jouer contre Nantes. Merci, Reginald. D'une vraie malédiction, bien entendu, vous l'aurez compris. On attaque tout de suite justement le groupe B. Je vous laisse bien sûr vous échauffer comme d'habitude et on va peut-être attaquer le petit récapitulatif, vous dire quelles sont également les équipes présentes, bien sûr, pour tout simplement se grouper. On va retrouver l'AS Bron-Grand-Lyon, l'AS Misario-Trévoux, l'AS Montchalion, l'AS Saint-Priest, l'AS PTT Dijon, le football club, bien sûr, de Bourg-en-Bresse-Pérona, l'EFC Chalon, l'AS PTT Dijon, l'FC Championnet-Marainé, l'EFC de Limonais, pardon, l'FC Vaude-en-Velin, l'FC Villefranche, FC Echirol, également l'ETRA, la Tour Sportif, l'Ou-en-Cuizeau, l'AMDA Chasselet, l'Olympique de Valence, Rouenet Foot 42 et l'US Saint-Flour. Allez, on attaque peut-être pour l'équipe accueillante avec vous, Réginalde. L'ETRA, la Tour Sportif de niveau 2. FC Echirol. L'ETRA, la Tour Sportif, accueillera le FC Echirol. Les deux clubs étaient bien sûr de niveau 2, de niveau ligue. Bourg-en-Bresse-Pérona. Bourg-en-Bresse-Pérona, bien entendu, et on a une pensée pour Fabrice Vendepute, le directeur du centre de formation, bien sûr, du côté de Bourg-en-Bresse, qui a connu de très belles épopées avec le racicle-là de Lens. L'AS Misérieux, très vous. L'AS Misérieux, très vous. Encore une fois, deux équipes de niveau 2. C'est bien Bourg-en-Bresse qui accueillera, bien sûr, l'AS Misérieux, très vous. L'AS Saint-Priest. L'AS Saint-Priest, qui sort du chapeau, équipe également du niveau 2, du niveau ligue. FC de Limonais. Et du coup, on aura une inversion puisque l'AS Misérieux, l'AS Misérieux, est bien tout simplement de niveau 3. Donc c'est bien l'AS Misérieux qui va accueillir l'AS Saint-Priest. L'AS Misérieux, à Lyon. L'AS Mons-Châs-Lyon, niveau 2. FC Japonais, Marraine. Le FC Japonais, Marraine, qui se déplacera du coup sur le terrain de Mons-Châs-Lyon ? MDA Châs-Lyon. La MDA Châs-Lyon, chère bien sûr à la famille Julie. Club de niveau 2, de niveau ligue. FC Villefranche. et qui accueillera donc le FC Villefranche pour ce premier tour fédéral de Coupe Gambardella. Louan Cuizeau. Louan Cuizeau, équipe de niveau 3. Vieillie connaissance bien sûr du football français. SPTT Dijon. On aura bien donc l'accueil de Louan Cuizeau pour la SPTT Dijon, équipe de niveau 2. L'Olympique de Valence. L'Olympique de Valence. Club de niveau 2 à nouveau. 3 à toutes mes excuses. Rouenet foot 42. Et donc contre le Rouenet foot 42, la logique de l'inversion est respectée. C'est bien l'Olympique de Valence qui accueillera bien sûr les Rouennais. Il nous reste 2 rencontres bien sûr encore attirées. Réginald, à vous l'honneur. On a vu le FC de Limonnet tout à l'heure. On parlera du challenge Rémi Jaquet qui a lieu chaque année bien sûr et qui réunit les plus grands clubs formateurs. Il fallait quand même en toucher un petit mot. Réginald. Le FC Vaud-en-Velin. Le FC Vaud-en-Velin. Club de niveau 2, le FC Vaud-en-Velin. L'US Saint-Flour. qui sera opposé donc à l'US Saint-Flour. On garde cet ordre-là. C'est bien le FC Vaud-en-Velin qui accueillera l'US Saint-Flour. Et la dernière rencontre, l'AS Bron-Gran-Lyon. L'AS Bron-Gran-Lyon. Club de niveau 3, bien sûr, dont les seniors étaient qualifiés pour les 7e tours de Coupe de France. Année de coupe pour l'AS Bron. Et contre qui, Lionel ? FC Chalon. Contre le FC Chalon, c'est bien l'AS Bron-Gran-Lyon qui accueillera bien sûr cette rencontre. Content pour le premier tour fédéral de cette Coupe Gambardella. On rappelle bien évidemment l'enjeu. Une qualification en 64e de finale où vous aurez peut-être, et on vous le souhaite en tout cas l'opportunité, de retrouver une équipe de U19 nationale. On passe tout de suite au groupe suivant. Et au prochain tirage, on va s'intéresser d'ici quelques instants au groupe C. On va s'intéresser notamment au sud-est de la France. Mais juste avant, je vais récapituler avec vous les tirages de ce groupe B. L'Etrala Tour sportif accueillera l'EFC Echirol. Le football club Bourg-Cambres-Pérona accueillera l'AS Misérieux Trévoux. L'EFC de Limonais dont on parlait tout à l'heure accueillera également l'AS Saint-Priestres. L'AS Montchalion sera opposé au FC Chaponais-Marraine. Également la MDA Chasselet contre le FC Villefranche où en cuiseau accueillera l'AS PTT Dijon. L'Olympique de Valence recevra le Rouenet Foot 42. Et puis le FC Vaud-en-Velin sera opposé à l'US Saint-Flour. Et puis le dernier match très important, l'AS Bron-Grand-Lyon accueillera le FC Chalon. Allez, on s'intéresse de plus près bien sûr à ce groupe C. Chers amis, vous pouvez commencer tout de suite l'échauffement. Ça va vous rappeler bien sûr quelques petits souvenirs. Le temps de lancer la liste sont concernés bien sûr par ce groupe C. L'AS Can, l'AS Gemenos, l'AS Lat, l'AS Porto Vecchio, l'AS Sud Ardèche, le Canaire-aux-Sillons, l'AS Canet-Rocheville, l'EFC Côte-Bleu, l'EFC 7, Gap Foot 05, hier Football Club, Marignane Gignac Football Club, l'Olympique Alès en Cévennes, Pernes-Espérance, l'Espérance pernoise même, Saint-Clément-Montferrier, l'Olympique Alès en Cévennes, Salon Belle Foot et puis bien sûr le Sporting Club de Bastia et Sifour, le Brusque Football Club. A noter qu'il y a deux clubs corse quand même dans ce groupe. Allez-y, Régine-là. FC 7. Le FC 7, club bien sûr de niveau 2. Olympique Alès en Cévennes. Et donc on aura bien l'accueil pour le FC 7 face à l'Olympique Alès en Cévennes. Voilà la première rencontre de ce groupe C. Excusez-moi, en effet, il y a inversion. Il y a eu un bug. D'accord, excusez-nous. Il n'y a pas inversion, c'est bien le FC 7 qui va accueillir l'Olympique Alès en Cévennes. Gap Foot 5. Gap Foot 5. Qui a pris, il devrait accueillir puisqu'il n'y a que l'espérance pernoise. Il me semble qu'il y ait deux niveaux 3 dans ce groupe. IRFC. Ce sera face au IRFC pour le Gap Foot 05. Le SCAN et Rocheville. Le SCAN et Rocheville. Qui sera opposé donc. Suspense. Salon BNR Foot. Voilà exactement. Le Salon BNR Foot. Donc avec l'accueil, bien sûr, pour le Caner aussi. Marignane Gignac FC. Le Marignane Gignac FC. Club de niveau 2. Saint-Clément Montferrier. Et donc, on aura bien une opposition entre le Marignane Gignac Football Club à Saint-Clément Montferrier. Prochain match, prochain tirage avec vous Réginald. L'AS Sud Ardèche. L'AS Sud Ardèche. Qui devrait donc recevoir, à moins que nos amis de l'espérance pernoise sortent du chapeau. Réponse. Le FC Côte Bleue. Le FC Côte Bleue. Qui se déplacera donc du côté de l'AS Sud Ardèche. Le Canet-Roussillon FC. Le Canet-Roussillon Football Club tiré par Réginald Debec. C'était bien le Canet-Roucheville qui était sorti précédemment et qui affrontera le Salon Bel Air Foot. Et là, cette fois-ci, on a Canet-Roussillon Football Club. et on attend bien sûr avec Lionel Roussillon d'ici quelques instants la réponse de l'adversaire. Et c'est Bastia. Le Sporting Club de Bastia qui se déplacera donc. Club de niveau 2 qui se déplacera du côté du Canet-Roussillon Football Club. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'hésitation. C'est en train de changer. Prochaine boule, mon cher Réginald. Allez-y. Pernes-Espérance. Eh bien voilà, on en parlait, l'Espérance pernoise. Ça sera compliqué de jouer là-bas, notamment du fait du Mistral. Certains d'entre vous y sont déjà allés. C'est vrai que c'est le petit détail qui peut faire la différence. Alors, on a juste un tout petit souci, bien sûr, pour vous qui nous suivez du côté d'FFF TV, également sur les réseaux sociaux, Facebook Live de la Fédération Française de football. Des petits soucis d'affichage au niveau de la salle. Ne vous inquiétez pas, on va revenir d'ici quelques instants. On rappelle bien sûr que l'Olympique, excuse-moi, l'Espérance pernoise vient de sortir. L'Espérance pernoise qui avait notamment éliminé dans ce parcours 2017-2018 assez extraordinaire, le Pontet. Voilà, c'était à signaler, c'était à rappeler, bien évidemment. Donc, l'Espérance pernoise contre qui, mon cher Lionel ? C'est à vous de tirer la prochaine boule. la S-Gémenos. Et comme on vous le disait, l'Espérance pernoise qui accueillera la S-Gémenos. L'Espérance pernoise qui était, il me semble, la seule équipe de niveau 3 dans ce groupe C. Prochain tirage, prochaine équipe avec vous, Originald. Sifour, le Brusque. Le football club, Sifour, le Brusque, qui accueillera donc la S-Portovecchio, la S-Portovecchio qui devra donc se déplacer du côté de Sifour, le Brusque. Les deux équipes Corses jouera en l'extérieur. A.S.Latt. L'A.S.Latt, club 2, deuxième niveau. Et avec vous, à nouveau Lionel, il ne devrait pas y avoir de suspense. L'A.S.Cann. L'A.S.Cann. En effet, on en parlait tout à l'heure à travers vos souvenirs, messieurs, de cette A.S.Cann. Je crois que c'est vous qui avez joué contre, excusez-moi, Réginade, contre un certain Yohann Miku à l'époque, c'est ça ? Exact, il y avait Yohann Miku à l'époque quand moi j'étais au Chamois Norte dans l'équipe. Un très, très, très bon souvenir pour tous les passionnés de football. Allez, on va récapituler bien évidemment toutes ces rencontres dans le groupe C. Je vais vous laisser vous positionner bien sûr vers l'autre vase que celle qui concernera bien sûr le groupe D. On aura donc une première opposition entre le FC 7 et l'Olympique à l'Est en Cévennes. Le Gap Foot 05 accueillera le FC hier. Le S. Canet Rocheville accueillera le Salon Bel Air Foot. Également Marignane Gignac qui sera opposée à Saint-Clément-Montferrier. La S. Sud-Ardèche accueillera le FC Côte-Bleu. Canet-Roussillon Football Club sera opposée au Sporting Club bien sûr de Bastia. Et puis l'Espérance Pernoise dont on a un petit peu parlé au cours de ce direct qui était le petit poussé entre guillemets de ce groupe C accueillera l'Est Gémenos. Sifour Le Brusque sera opposée à l'AS Porto Vecchio deux équipes de niveau 2 à nouveau tout comme l'AS Lat qui recevra l'AS Can une vieille connaissance bien sûr de la formation à la française. J'espère que vous passez un bon moment bien entendu sur FFF TV également sur les réseaux sociaux de la Fédération Française de Football. J'espère que pour vous tout se passe bien en salle que vous êtes surtout satisfait de ces tirages qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de déception ou quoi que ce soit. On rappelle l'enjeu pour les 144 équipes qui participeront à ce premier tour fédéral une place en 64ème de finale pour le début de l'année civile 2018 et surtout pour l'entrée en lice des clubs professionnels des clubs notamment qualifiés pour le championnat U19 national. Allez on va attaquer tout de suite ce groupe D. On part dans le sud-ouest de la France bien entendu un sud-ouest bien élargi vous l'avez compris et on va s'intéresser bien sûr à la liste des présences dans ce groupe D avec l'AS Muret le Balma le Clermont Foot également l'ES Sainte le FCE Mérignac Arlac l'Epte Sport les Jeunets d'Anglette Limoges Pau également Rodez Aveyron Football l'ESA le Palais sur Vienne Mérignac le Stade Bordelette Tarbes New York Saint-Florent l'US Castres l'US Lormont et bien sûr l'US Cesse Frousin voilà allez on va attaquer tout de suite on garde toujours le même ordre Réginal de Becch pour et bien entamer les hostilités entre guillemets et un premier papier l'US Lormont l'US Lormont club de niveau 2 on le rappelle l'US Lormont et donc vous l'avez compris l'US Lormont qui recevra l'UA New York Saint-Florent deux équipes évoluant au niveau 2 au niveau Ligue l'AS Muray l'AS Muray club de niveau 2 Tarbes Pyrénées Foot et à nouveau l'AS Muray qui accueillera bien sûr Tarbes Pyrénées Foot deux équipes qui appartiennent au même niveau le niveau 2 le niveau Ligue vous avez maintenant pris l'habitude de la classification POFC et le POFC dont l'équipe senior est pensionnaire bien sûr de National 1 équipe de niveau 2 dans ce tirage de premier tour fédéral coupe Gambardel à Crédit Agricole les jeunet d'anglais de football les jeunet d'anglais de football qui seront donc opposés au POFC Rodèze Aveyron Football et le RAF qui sort de la boîte et qui pourrait accueillir donc ce premier tour de fédéral de coupe Gambardel à Crédit Agricole à moins que il suffit qu'on dise ça non Limoges FC ce sera contre le Limoges FC pour le Rodèze Aveyron Foot deux équipes de niveau 2 à nouveau US Castro Foot oui en effet il y a bien du football à Castro pour ceux qui se poseraient la question qui pensent que ce n'est qu'une terre de rugby US Castro Foot qui sera donc opposé Land Sport Land Sport et bien club de niveau 3 Land Sport qui accueillera donc cette opposition contre l'US Castro Foot on rappellera notamment bien sûr que du côté de Land il y a eu une élimination une victoire en tout cas contre Montluçon au tir au but c'est la première fois que cette équipe est d'ailleurs à ce niveau là au premier tour fédéral bien sûr de coupe Gambardella l'US 16 Frousin l'US 16 Frousin club de niveau 3 à nouveau assuré en tout cas d'accueillir ce premier tour fédéral de coupe Gambardella la Crédit Agricole FCE Mérignac Arlas Arlac FCE Mérignac Arlas bien sûr Arlac même toutes mes excuses assez compliquées il y a 144 équipes on est obligé de se tromper au moins 5 fois SA le Palais-sur-Vienne le Palais-sur-Vienne donc qui devrait accueillir je dis devrait tout mettre au conditionnel tout dépend de vous Lionel SA Mérignac décidément décidément il se passe quelque chose entre vous et Mérignac depuis quelques minutes le palais-sur-Vienne qui accueillera bien sûr le SA Mérignac deux équipes de niveau 2 de niveau ligue le S Sainte football le S Sainte football dans les Charentes maritimes bien sûr Clermont Foot 63 et à nouveau une opposition bien sûr entre équipes deux niveaux 2 deux niveaux ligue entre Sainte et le Clermont Foot ce serait une belle affiche Balma SC le Balma Sporting Club qui on le sait devrait accueillir sur ce premier tour fédéral de Coupe Gambardella puisque en face on va retrouver mon cher Lionel le Stade Bordelais SPTT le Stade Bordelais bien sûr également club de niveau 2 on va récapituler un petit peu le tirage concernant également ce groupe D l'US Lormont fera face bien sûr à l'UA New York Saint-Florent l'AS Muret accueillera Tarbes Pyrénées Foot le Pau FC également accueillera les Jeunets d'Anglais de football le Rodez Aveyron Football également accueillera le FC Limoges l'Inde Sport club de niveau 3 accueillera l'US Castre l'US Cesse-Frouzin sera opposé au FCE Mérignac Arlac l'ESA le Palais sur Vienne accueillera l'autre équipe de Mérignac l'ESA et puis bien sûr on retrouvera également une opposition entre l'ES Saint-Football et le Clermont Foot 63 et vous venez de le vivre bien sûr le Sporting Club de Balma et bien affrontera et accueillera surtout le Stade Bordelais allez tout de suite on part dans une autre région je vous emmène avec moi chers amis et on va se concentrer et bien de nouveau repartir un petit peu plus au nord au niveau bien sûr du groupe E avec ses équipes vous ne voyez peut-être pas vous chez vous mais vous qui êtes en salle vous avez le droit au listing on aura notamment Blois Viri-Châtillon Fleury Massy le FC West Tourangeau le FC M Ingres Très-Lazé le Port-et-Survie Malakoff le Plessis-Rovinson le SC Beaucousé le SO Cholet on a également Thouard l'US Chambray-les-Tours Thomas Foot le Vendée Fontenay Foot l'USSA Vertoux le Vendée Fontenay Foot je l'ai redit deuxième fois mais ça le méritait et puis bien sûr le FC Versailles et la VGA VGA Saint-Maur et d'ailleurs il y a un petit cas d'exception puisqu'il y a eu voilà il y a actuellement une commission qui doit statuer sur l'issue du match entre la VGA Saint-Maur et le FC voisin on va tout de suite s'échauffer tranquillement prendre sa place et surtout tirer les bonnes boules pour vous le S Viri-Châtillon le S Viri-Châtillon les Franciliens FC Massi 91 qui seront opposés à une autre équipe francilienne deux équipes de niveau 2 c'est bien Viri-Châtillon qui accueillera le FC Massi 91 SC Bokouze le SC Bokouze F.E. très lasé Bokouze qui accueillera donc très lasé à nouveau deux équipes de niveau 2 de niveau ligue FCM Ingres le FCM Ingres est tiré par Réginal Debec Quid du nom qui va sortir des mains bien sûr de Lionel Ruxelles S.O. Cholet le S.O. Cholet un club qui se structure de plus en plus et qui se débalassera du coup du côté du FCM Ingres un club qui occupe le haut de tableau au niveau des seniors en National 1 toujours l'US Chambray-les-Tours l'US Chambray-les-Tours tiré par vous Réginald Plessis Robinson FC et le Plessis Robinson cher on le sait à Jérôme Rotten qui se déplacera du côté de l'US Chambray-les-Tours pour une opposition entre clubs de niveau ligue le Toir Foot 79 FC Fleury 91 et le FC Fleury 91 qui se déplacera donc du coup sur le terrain de Toir pour ce premier tour fédéral de Coupe Gambardella Crédit Agricole Vendée Fontenay Foot Vendée Fontenay Foot tiré par Réginald Lionel a bien chauffé les boules sur ce tirage j'ai senti qu'il y avait de l'application Poiré-sur-vie un derby en effet un derby pour ce premier tour celui-ci va être chaud va valoir son pesant de cacahuète si vous me permettez l'expression bien sûr Vendée Fontenay Foot qui accueillera le Poiré-sur-vie deux équipes de niveau ligue de niveau 2 Bois foot 41 ça me fait plaisir c'est ma ville de naissance merci Réginald Versailles 78 FC on aura donc bien l'opposition l'accueil de Blois pour Versailles deux équipes deux villes en tout cas pas géographiquement si éloignées que cela dans les mains bien sûr d'Originald et donc Lionel Malakoff on aura bien une inversion bien sûr puisqu'on rappelle que l'USM Malakoff appartient au niveau 3 et donc accueillera cette rencontre contre Vertou FC West Tourangeau également une autre équipe du niveau 3 le FC West Tourangeau les 100 et or on rappellera d'ailleurs que Malakoff avait fait un sacré parcours en Gambardella je crois que c'était saison 80-81 du coup pour Malakoff pour le FC West Tourangeau mes excuses VGA Saint-Maur aux voisins donc il n'y a pas de question à se poser en effet puisque le FC West Tourangeau est niveau 3 donc devra quoi qu'il arrive recevoir cette affiche que ce soit face à la VGA Saint-Maur ou que ce soit bien sûr face au FC voisin un petit récapitulatif allez on en a pris l'habitude si jamais vous avez loupé une partie de ce tirage et que ça concerne notamment votre équipe le S-Viry-Châtillon accueillera le FC Massy 91 le Sporting Club Beaucouset sans reposer bien sûr au FE très lasé Ingres recevra également le S-O-Cholet l'US Chambray-Les Tours accueillera le Plessis-Robinson Touarefoot 79 accueillera le FC Fleury 91 le Derby de la Vendée entre Fontenay bien sûr et Le Poiré-sur-Vie Blois accueillera Versailles Malakoff en fera de même avec Vertou et le FC West Tourangeau attend encore bien sûr son adversaire il devra s'agir bien sûr de la VGA Saint-Mort ou du FC Voisin tiens un petit mot avec vous Réginal on ne vous présente plus on sait que vous avez fait le parcours du petit contre l'ogre de David contre Goliath un petit message et peut-être un petit conseil à excusez-moi l'expression mais les petites équipes qui pourraient rencontrer des plus grosses au prochain tour votre petit conseil pour ces petites équipes il n'y a pas de conseil particulier c'est simplement de croire à ses chances de se préparer comme il faut ça reste un match particulier ça change du championnat donc ça met une ambiance différente dans l'équipe dans le club donc il faut profiter de cet événement et puis l'écart n'est pas si grand non plus donc l'équipe qui reçoit ont toujours un petit peu un petit avantage donc qu'elles jouent qu'elles jouent le jeu à fond qu'elles y croient et puis après le football c'est tellement aléatoire qu'on ne peut pas prédire on peut prendre le score du match donc mais surtout qu'elles y croient et qu'elles se donnent et qu'elles aient pas de regrets je vous pose pas la question Lionel vous m'excusez vous n'avez connu que des grands clubs bien entendu et j'ai pas envie de me fâcher avec la moitié de la France donc on va poursuivre bien entendu avec et bien immédiatement on en est déjà au groupe F oui en effet ça va vite et ça se passe bien j'espère que vous prenez du plaisir aussi bien évidemment chez vous Avril et Mulsanne Téloche le FC Auré Téloche oui tout à fait oui Téloché voilà heureusement j'ai des petites oreilles dans cette salle qui m'aide beaucoup Châteaubriand Voltigeur le S Segrès on aura également le FC Flair le FC Saint-Lomanche ou également les Diables Rouges bien sûr du FC Rouen la Suse Cesson Sévigné également Orvaux Plousanais Morlaix le Stade Briochin l'US Concarneau l'US Montagnarde l'US Saint-Malo et Van OC vous l'avez compris on est bien dans l'ouest de la France et à nouveau Réginal de Bec pour bien sûr chauffer les boules et nous apporter des premiers éléments de réponse Stade Briochin vous connaissez bien le Stade Briochin Lionel c'est dans ma région le Stade Briochin bien sûr équipe de niveau 2 qui sera donc opposé la Suse FC donc la Suse FC se déplacera bien du côté du Stade Briochin vous qui êtes de la région c'est un bon tirage pour le Stade Briochin Lionel oui c'est toujours mieux de recevoir comme l'a dit Réginal il faut bien se préparer et puis voilà c'est toujours un match de coupe donc toujours un match particulier toujours des matchs particuliers bien sûr les matchs de coupe gambardé à la Crédit Agricole Réginald l'ES Segrès l'ES Segrès club de niveau 2 l'ORFC l'ORFC se déplacera bien bien sûr sur le terrain de l'ES Segrès puisqu'on a bien deux équipes de niveau ligue prochain tirage pour vous Réginald l'ORVO SF l'ORVO SF tiré par Réginald de Bec autour de Lionel Ruxelles bien sûr de trouver un adversaire à cette équipe d'accord alors et bien écoutez si il n'y a pas de il n'y a pas de cas de figure particulier quoi qu'il arrive l'ORVO SF accueillera soit Saint-Lot soit le FC Rouen après décision bien sûr de la commission l'ES Montagnard l'ES Montagnard tiré par Réginald l'habitude des parcours en Coupe de France l'ES Montagnard l'ES Montagnard pour la Montagnard ce sera l'accueil du FC Flair deux équipes à nouveau de niveau 2 du coup pas d'inversion l'AS Avrier l'AS Avrier qui potentiellement pourrait donc recevoir dans ce premier tour fédéral je dis bien potentiellement parce qu'il peut s'en passer des choses c'est entre les mains de Lionel l'ES Concarneau et donc l'AS Avrier recevra bien l'Etonnier du côté de l'US Concarneau le VOC vieille connaissance bien sûr du football professionnel l'US Saint-Malo et bien on aura le droit donc à un Van Olympique Club contre l'US Saint-Malo alors est-ce que ce sera du côté du stade de l'Arabine ça c'est la grande question que tout le monde se pose ça se passera en tout cas à Van Château-Briand-Voltigeur Château-Briand-Voltigeur il y a des choses à dire sur le club fondé par l'abbé Bourgoin club de niveau 3 qui quoi qu'il arrive recevra l'AS Mulsanne Téloché qui se déplacera face à Château-Briand avec un T Voltigeur l'avenir Tex Lionel me dit que c'est bien dans la banlieue de Van on a échappé à un gros 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 derby ou peut-être pas d'ailleurs Luzané ACF Luzané ACF bien sûr qui se déplacera du côté de l'avenir à Tex en effet il n'y aura que quelques kilomètres pour plus années C'est son Sévigné C'est son Sévigné qui se déplacera quoi qu'il arrive en effet puisque 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 c'est Morley le Sporting Club de Morley qui sort de la boîte club de niveau 3 label jeune excellence et surtout il faut en parler c'est les 10 ans du club ils ont lancé un album Panini OSC Morley qui est assez sympa donc si vous êtes dans la région n'hésitez pas à vous le procurer les fonds iront tout justement pour le club Allez un petit récap ensemble le Stade Briochin qui recevra la Suse l'ES Segrès face au FC Auret le SF Orvaux contre l'EFC Saint-Lau ou l'EFC Rouen l'US Montagnard face au FC Flair AS Avrier qui recevra l'US Concarneau le Van qui accueillera également l'US Saint-Malo Château-Briand Voltigeur face à l'AS Mulzane Télocher et puis bien sûr l'Avenir Tex face à Plusanné et vous venez de le vivre en direct bien sûr le Sporting Club Morley qui accueillera l'OC Cesson-Sévigné Allez on va se diriger dans un autre coin en France vous voyagez grâce à nous aujourd'hui messieurs vous avez pas fait le voyage pour rien bien entendu on s'intéresse d'ici quelques instants au groupe G voilà on va partir un petit peu plus au nord toujours en restant à l'ouest bien sûr dans ce très très beau pays français et l'honneur pour vous bien sûr Réginald toujours d'ouvrir le bal d'ouvrir le spectacle après l'échauffement obligatoire est nécessaire dans ce genre de cas pour surtout pas que vous baissiez Réginald je sais que la Fédération Française de Football a besoin de vous et votre club également FC Thillois-les-Moflaines le FC Thillois-les-Moflaines club de niveau 2 l'US Saint-Omer ce sera face à l'US Saint-Omer le FC Thillois-les-Moflaines qui accueillera bien ce premier tour fédéral de Coupe Gambardella de la Crédit Agricole l'US Vermel l'US Vermel club de niveau 2 la S-Cherbourg la S-Cherbourg qui se déplacera du coup du côté de l'US Vermel à nouveau deux équipes deux niveaux 2 deux niveaux ligue Racing Colombe 92 le Racing Colombe 92 cher à notre ami Smaïl Bouabdella qui sort de la boîte est-ce que le Racing accueillera cette rencontre ? AS Mark d'accord ce sera contre l'AS Mark peut-être une petite réaction quand même régénale je sais que c'est heureusement que vous avez pas tiré votre boule déjà déjà oui mais après vont se déplacer en région parisienne c'est jamais évident on verra bien on fera le maximum en tout cas pour se qualifier on vous souhaite en tout cas bonne chance comme on souhaite également bonne chance bien sûr au Racing Bayeux FC le Bayeux FC les Normands club de niveau 2 FC Dieppe on aura un autre derby en tout cas d'assuré entre le Bayeux FC et le FC Dieppe deux équipes à nouveau de niveau 2 pas d'inversion on poursuit l'ES Parisienne l'ES Parisienne tirée par régénale de bec SC Abbeville ce sera contre le Sporting club d'Abbeville là à nouveau pas d'inversion c'est bien l'ES Parisienne qui accueillera le club d'Abbeville Camp Maladrerie OS le Camp Maladrerie OS tiré par Reginald est-ce que le club de la Maladrerie sera un club accueillant et bien non Gany USM j'ai trahi le suspense toutes mes excuses puisque Gany est un club de niveau 3 notamment Gany qui a quand même sorti les Lusitanos de Saint-Maur dans cette édition 2017-2018 Saint-Paul sur Terre-Noise autre club de niveau 3 qui est assuré de recevoir ce premier tour fédéral de Coupes Gambardel à Crédit Agricole l'US Saint-Paul sur Terre-Noise et bien cette fois-ci c'est l'Île-de-France qui se déplace en tout cas avec le Red Star Football Club qui se déplacera du côté de l'US Saint-Paul sur Terre-Noise l'US Saint-Paul sur Terre-Noise éliminé de la Coupe de France mais toujours présent en Coupe Gambardel bravo à eux CA Ponteau-de-Mer le CA Ponteau-de-Mer club de niveau 2 seul le Sporting Club d'Anich pourrait empêcher le CA Ponteau-de-Mer d'évoluer à domicile CMS Wassel c'est Wassel qui sort du chapeau on reste bien sur cet ordre Ponteau-de-Mer qui recevra donc CMS Wassel Saint-Brice FC un autre club qui a fait un très très beau parcours en Coupe de France le FC Saint-Brice qui devrait se déplacer du coup SC Anich puisque le SC Anich fait partie bien sûr du niveau 3 le SC Anich eh bien recevra le FC Saint-Brice il y a donc bien inversion sur ce coup et pour ce dernier tirage bien sûr du groupe G le SC Anich eh bien ça fait je crois 40 ans que le club n'avait pas connu un premier tour fédéral en tout cas en Coupe Gambardella Crédit Agricole félicitations à eux le petit récapitulatif comme d'habitude pour ce groupe G derrière il ne nous restera qu'un seul groupe à tirer bien sûr avec Réginald et Lionel on vous rappelle que le FC Thillois les Moffens recevra l'US Saint-Omer l'US Vermel recevra également l'US Cherbourg le Racing Colombe 92 eh bien accueillera comme il se le doit Réginald, Debec bien sûr et l'AS Mark le FC Bayeux recevra le FC Dieppe le S Parisienne recevra également le Sporting Club Abbeville et puis on aura également eh bien la présence de l'USM Gagny qui accueillera Caen Maladrorie l'US Saint-Paul-Ternoise opposé au Red Star le CA Pont-Omer contre le CMS Wassel et puis le dernier match vous venez de le vivre bien sûr en direct ce tirage le Sporting Club Anich qui recevra le FC Saint-Brice voilà en tout cas pour ce groupe G est-ce que vous êtes très messieurs pour le dernier groupe le groupe H pas de problème musculaire ça va pas de problème bon bah tout va bien on va pouvoir passer à la dernière Vasque je rappelle que ces très très belles boules sont bien sûr des séries limitées bien sûr de la Coupe Gambardella vous l'avez vu la couleur a un petit peu changé cette année le partenaire reste le même le Crédit Agricole bien entendu et on passe à ce groupe H 18 équipes attirées pour les 9 dernières rencontres de ce premier tour fédéral Coupe Gambardella Crédit Agricole Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne Club de niveau 2 l'USM Marley c'est bien Neuilly-sur-Marne qui accueillera l'USM Marley première rencontre de ce premier tour fédéral tiré en tout cas dans le groupe H Olympique Marc vous voyez que les choses ont été bien faites l'Olympique Marc tiré par Reginald qui est assuré de recevoir bien sûr dans ce premier tour puisque c'est un club de niveau 3 Arras FA un autre club du nord l'Arras FA club de niveau 2 qui se déplacera donc du côté de Marc l'OM l'autre OM de France d'ailleurs l'Olympique Marc Saint-Denis US l'US Saint-Denis club de niveau 2 tiré par Reginald CS Avion ce sera face au CS Avion bien sûr pour les franciliens de l'US Saint-Denis qui recevront le club nordiste l'avion très très proche de Lens notamment bien sûr pour les connaisseurs Oaskal Football Oaskal Football tient une vieille vieille connaissance également du football français club de niveau 2 qui devrait recevoir sauf sauf si bien sûr Lionel a une nouvelle importante à nous donner le sport pas d'inversion ce sera bien Oaskal Villemont Bleu Sport pour ce premier tour fédéral de coupe gambardelle à Crédit Agricole Noisy le sec 93 Noisy le sec 93 Colop Cher bien sûr au président de la Ligue de Paris sans le rappeler AFC Compiègne La FC Compiègne en effet qui se déplacera du côté Noisy le sec Olympique Olympique 51 L'Olympique 51 qui pour le moment reçoit mais tout peut changer tout est entre vos mains Lionel L'Irse OS Bravo pour la prononciation L'Irse tout à fait il y avait un piège on n'est pas tombé dedans on est nombreux à tomber dedans chaque année on aura bien une rencontre entre l'Olympique 51 bien sûr et L'Irse OS Stade Auxerrois Alors le Stade Auxerrois qui sera sûr et certain bien sûr de recevoir dans ce premier tour fédéral on se rappellera que cette équipe avait vécu un 64ème de finale c'était en 2015 contre le SA Epinal le Stade Auxerrois à l'époque Valière-Crone et bien pour le Stade Auxerrois ce sera Valière-Crone donc le Stade Auxerrois qui accueillera l'autre équipe bien sûr de la ville d'Auxerre qui n'est pas la plus grande ville de France mais où en tout cas le football est une religion Montrouge FC 92 on revient en Ile-de-France peut-être pour la prochaine équipe à moins que Sedan-Ardennes les sangliers se déplaceront du côté du FC Montrouge quel geste technique Réginal comme vous faites ça on sent toute l'expérience Château-Thierry ou Courcelles-les-Lens Château-Thierry ou Courcelles-les-Lens cette équipe enfin l'une de ces deux équipes sera assurée bien sûr de recevoir lors de ce premier tour fédéral puisque ces deux équipes évoluent au même niveau niveau 3 niveau district US choisie au bac et donc on connaît la dernière rencontre et bien de ce tirage au sort du premier tour fédéral de la Coupe Gombardelle à Crédit Agricole ce sera donc soit Château-Thierry ou l'US Courcelles-les-Lens contre-choisi au bac voilà l'accueil sera pour l'une des deux équipes on vous le disait de niveau 3 de niveau district messieurs merci beaucoup en tout cas pour ce que vous avez apporté à ce tirage peut-être qu'ils vous ont porté chance peut-être pas vous le saurez en tout cas très bientôt pour tous ces matchs qui seront à disputer le 10 décembre qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Lionel surtout là dans cette aventure qui vous attend désormais avec la même génération qui est passée désormais en U18 déjà la question que tout le monde doit vous poser qu'est-ce qu'elle vaut cette génération U18 ? c'est des joueurs très intéressants qui évoluent pour les meilleurs dans les groupes professionnels notamment à Lyon et à Lens et qui jouent très souvent à National 2 ou National 3 donc on prépare un nouveau cycle à partir de février on va jouer l'Italie donc on va chercher parce que pour trouver il faut chercher chercher des joueurs et puis les amener pour ensuite passer dans la catégorie 19 battez l'Italie Lionel c'est tout ce qu'on vous demande battez l'Italie tout le monde est d'accord en tout cas dans cette salle bien entendu on n'en dira pas plus bon courage surtout l'avenir du football français est entre eux de bonne main et vous Réginald vous avez on l'a dit au début de cette retransmission énormément de tâches énormément de rôles qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ? on aimerait vous souhaiter quelque chose bien sûr dans cette coupe Gambardella mais on est forcément neutre qu'est-ce qu'il faudrait vous souhaiter d'autre ? pour moi être au prochain tour tout simplement pour mon club de l'Ice Marc après le reste on fera avec en tant que tireur vous voulez dire bien sûr en tant que tireur merci à tous d'avoir été avec nous je vous rappelle qu'on se retrouve tous bien sûr ça sera le 10 décembre si mes souvenirs ne me font pas de faux bon c'est bien ça pour les matchs de ce premier tour fédéral bien sûr de coupe Gambardella crédit agricole en jeu la moitié de 144 places je suis très mauvais en mathématiques pour les 64ème de finale de cette coupe Gambardella qui commenceront avec bien sûr les clubs de U19 nationaux qui commenceront début de l'année civile 2018 avant cela nous on se retrouvera le 14 décembre pour un prochain tirage il sera question forcément des 64ème de finale bonne chance à tous et à toutes à toutes et à tous c'est même mieux en espérant que tout se passe pour le mieux et surtout qu'il y ait du spectacle vive le football vive la fédération française de football et à très bientôt surtout salut merci 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 merci